Le décret 1102, portant remise des peines collectives aux détenus des droits communs, est mis en application à Pala. Ainsi, 69 prisonniers sur 102 que comptent la maison d'arrêt de Pala bénéficient de cette réduction de peine. 32 d'entre eux ont retrouvé leur liberté et 37 autres verront leur peine réduite. Le gouverneur de la province d'Isle-Houbé-Pafalé-Pataïdan a honoré de sa présence cette cérémonie. Cette réduction des peines offre une nouvelle chance aux bénéficiaires de se résocialiser et d'éviter de tomber dans de nouvelles mésaventures. Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Pala, Mohamed Abdou Issa, a salué ce geste du chef de l'État. Il a indiqué que cette remise de peine ne préjudicie pas les intérêts de l'État, des partis civils et des tierces. Les bénéficiaires de cette remise de peine libérés promettent de tirer les leçons de l'incarcération pour se comporter un bon citoyen et à éviter tout comportement antisocial. Les bénéficiaires de l'État